Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sur internet j'avais vu qu'il y avait beaucoup de bénéfices à ne pas mettre de soutien-gorge et du coup je me suis dit pourquoi pas me lancer ce petit challenge là pendant une semaine de cours. Comme ça ça va être une expérience sociale, je verrai les opinions de mes proches, de mes amis. Si jamais vous voudrez faire ce challenge avec moi, je vais vous lire les bénéfices et les raisons pour le faire. Quand on porte un soutien-gorge, ça favorise la chute des seins. Plusieurs études scientifiques montrent que porter un soutien-gorge au quotidien favorise la ptose mammaire. Donc c'est à dire la chute des seins, ce qui affaiblit notre suspension naturelle de la poitrine, principalement les ligaments du couper. Le soutien-gorge en fait maintient superficiellement, donc ça veut dire que votre seins vont être habitués à le tenir de cette façon là et ils vont plus savoir comment le faire naturellement. Donc ce qui mène en fait à une poitrine qui se relâche progressivement tout au long de la vie. Donc quand on porte pas de soutif, la poitrine elle va s'embellir et elle va gagner en fermeté. Après aussi, vous économisez votre argent, donc vous achetez plus de soutien-gorge, il y a énormément de confort, c'est beaucoup plus confortable de ne pas en porter. Je connaissais même des jeunes qui portaient un soutien-gorge pour dormir, genre... J'ai lu sur internet que 80% des femmes ne portent pas la bonne taille de soutien-gorge. Donc ça sert à rien d'en mettre si tu ne connais pas ta taille. Avec une copine, on s'était fait mesurer à Victoria's Secret, on était vraiment tous les deux choqués, on s'attendait vraiment pas à ce numéro. Du coup, sachez que c'est pas une obligation, c'est pas parce que tout le monde le fait que vous êtes obligés de le faire. Soyez pas des moutons. Et du coup voilà, j'espère que vous avez hâte de voir moi qui réussit ce challenge ou pas. Et je vous laisse avec la suite. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog qui a duré une semaine. J'espère que vous êtes prêts parce que momentalement, ça va pas trop. Donc lundi, c'était Farien d'Irlande, je sais pas si vous êtes au courant. Ça sert à rien que je filme hier alors que j'ai un foutu, je suis même pas là en cours. Ce matin, il y a un petit problème technique. Genre, je suis pas sûre si je commence à 9h45 ou à 8h30. Du coup, j'ai demandé à toutes mes amies si on a des cours. J'ai demandé à trois personnes si on a des cours ce matin. Et il y a personne qui me répond encore. Donc c'est du suspense. Donc cette semaine, elle va être un peu étrange. Si vous avez vu le titre. En gros, je vais pas mettre de sous-vêtements. Enfin, je vais pas mettre de soutien-gorge plutôt. Mais c'est pendant une semaine. Et qu'on allait voir avec moi plusieurs tenues, quand je fais du sport, etc. Si ça impacte ma vie ou pas. Ou si je peux vivre comme ça. Est-ce que je peux économiser cet argent ? Ne plus acheter de souciage à la vie ? On le verra maintenant dans cette vidéo. Après, je sais... J'ai dormi avec un chignon. Après, je sais qu'on a tous des formes différentes. Du coup, peut-être pour d'autres personnes, ça serait plus difficile que moi. Je ressens dans un ganiche, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là. Bon, du coup, il y a trop de suspense. Mes potes, elles me répondent pas. Ça se trouve, il y a des chances qu'elles sont toutes en train de dormir. Parce qu'on commence à 9h45. Et moi, comme une femme, je me suis réveillée à 16h20. On va passer au make-up. Ah, j'ai une pote qui m'a répondu. Je suis l'idiotte du village. On commence à 9h45. Bah, j'ai rien à me plaindre. Enfin, tant mieux. Du coup, ma crème, c'est celle-là. Je sais pas, je suis trop excitée de la trouver. Du coup, je mets la crème clinique. Franchement, moi, quand je vois des influenceuses parler d'un truc, je fais genre... Putain, elle me le fout dans ma vie. Elle coûte un peu cher. Elle ne fait pas des merveilles non plus. Mais je l'utilise vu que je l'ai achetée. Bon, du coup, je suis prête. Ah non, en fait, j'ai oublié. Donc, j'avais oublié de vous préciser, mais j'ai reçu une montre de la marque Rosefield. Je sais pas si vous connaissez. Et en gros, j'avais le choix entre toutes les montres que je vous laisse sur le site. Et vu que j'ai un petit poignet, il y a beaucoup d'options qui sont parties. Parce que je voulais pas avoir un énorme cadran, mais un bâton en tant que poignet, ça ne serait pas logique. Du coup, j'ai choisi celle-ci. C'est la montre que j'ai choisi. Vous allez me voir la portée pendant tout le vlog. Du coup, elle est trop jolie. Je vous mets les liens en barre d'infos. Donc, merci beaucoup à eux. Ça m'a fait super plaisir. Du coup, j'ai fait mon petit déjeuner. Et aujourd'hui, je mange du yaourt avec de la banane. Et j'ai mis un tout petit peu de nocialeta. Genre le Nutella des gens qui font attention à l'environnement. Dans ma vidéo, je faisais une semaine avec moi au lycée. Plein de gens m'ont dit, tu manges quoi à 1h45, je sais plus quoi ? Intriguée ! J'ai le clé adapté à 1h45. Et je vois que je suis en train de manger du yaourt. Je mange pas genre du fleuve au matin. En fait, toute ma vie, j'ai pas été au courant. Il fallait mettre un soutien-gorge et après un débardeur. Toute ma vie, j'ai juste mis mon soutif. Mais tout le temps, les gens, ils trouvent ça super bizarre. Ça sert à quoi de mettre un débardeur ? Alors, je sais, je comprends pas. Du coup, voilà, ma tenue du jour, j'ai quand même mis un débardeur. Parce que je voulais pas que ce soit transparent. Du coup, voili, voilou. Ce déjeuner de la marque Toppen & Tweet House. Et ce déjeuner de la marque Pinky. Je les mets tout le temps parce que c'est mon préféré. Donc voilà. Aussi, si vous trouvez que mes cheveux, ils ne sont pas droits, c'est qu'ils ne sont pas. Parce que je me suis encore coupé les cheveux toutes seules. Voici, c'était horrible. C'était une gâte à soin. C'était pas du tout de la même taille. Voilà, je les ai coupés avec un ciseau de cuisine. Pour ce genre de t-shirt, j'ai pas tellement besoin de soutif, ça va. Je vais montrer des choses plus risquées pendant la semaine. Du coup, il est 9h. Et je vais aller. C'est bon. Voilà, je suis prête pour aller en cours. Si vous avez déjà marre de cette veste, sachez que c'est juste le début. Et je compte pas en acheter une autre. Ok, c'est un vlog. Oh, wait. Ok, are you noticing anything different apart from my new clothes? New shoes? No, something else. I know, I know. Obscure? Is that your new brand or something? Wait, what? Is that a merch? I'm not wearing a bra. For a week. Oh, you're not wearing a bra for a week? Yeah, that's the challenge. Oh, queen. Ok, on va à la gym ce soir. On est hardcore. Vraiment, on est à fond. Trop hâte. On fait du tini avec un coach. Après, on fait du cardio raps. On a stage, toi, tu as trouvé ton stage. On n'a pas eu. C'est quand? Angela, elle a vu son crush? Je veux voir, tu vasse dans. Vasse dans, tu t'es là. On fait des recherches sur un autre. 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 On a fini les cours, c'est plutôt cocooning. Et on se dirige vers la salle parce qu'on est des gym lads. Ça va être trop bien. Ouais, putain, on va être super crevés. Donc, je vais raconter une histoire à Angela. Mais en même temps, pourquoi pas, pour la raconter à vous. Du coup, lundi, donc c'était férié, donc hier. Ah non, dimanche. Dimanche, j'étais à Sostrengren. Tu connais Sostrengren? Oui. J'adore cette boutique. J'ai trouvé des trucs super mignons pour ma chambre. J'étais à la caisse, prête pour acheter. Et là, je fous dans mon sac. Et d'abord, la carte. Ouais. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai même pas un porte-monnaie, en fait. J'ai aucun sou. Genre rien. La gel? Ouais, c'était super génial. Du coup, j'étais genre, désolé, je peux pas acheter. Et voilà, c'était une petite histoire pour vous. Première fois que ça m'arrive. Je pensais jamais que j'allais oublier mon portefeuille. Vraiment débile. Wow. On va aller à la gym. C'est pas trop pratique de pas mettre de soutif. Mais du coup, c'est le challenge, mes amis. Allez, on y va. Je suis en train de faire un espèce d'escalier. Genre qui s'arrête jamais. Et du coup, je parlais à un des coachs. Genre, je ne l'ai pas jamais parlé. Et il m'a un peu dévisagée. Donc, je ne sais pas si je ne portais pas de soutif. Je ne pense pas. Parce que ça ne devait pas trop y aller avec mes cheveux. On dirait d'une maquise. On va aller faire nos églises d'abdos. Sachant que j'ai mangé pas très équilibré cette semaine. Je ne me sens pas très bien dans ma peau. Du coup, je reviens quand je serai toute rouge et en sueur. Bon, du coup, je ne suis pas du tout en sueur ni rien. Parce que ça fait genre 5 minutes qu'on a fini. Mais je filmerai ça vendredi quand on retourne la salle. Ouais. Je vais vous montrer ma tête bien rouge. Du coup, là, on a fini. Ma première journée, ça s'est plutôt bien passé. Personne n'a... J'étais super confortable. Personne ne m'a trop fait de remarques. En même temps, la matière était un peu épaisse. Donc, on ne voyait pas trop à travers. Parce que j'ai mis aussi le diabardeur. On verra avec la tenue de demain. Je vous dis à bientôt. Hey. Aujourd'hui, c'est mercredi. Je suis beaucoup plus fatiguée qu'hier. Hier, c'est l'événement le plus trisomédié. Je me suis cassée mon ongle. Aujourd'hui, c'est l'année dernière de ma mienne. Mais du coup, j'ai passé genre 20 minutes à faire une tutorie pota pour son anniversaire. Je suis dansée sortir à 7h chez moi. Mais je suis toujours en pyjama. Du coup, j'ai pris le challenge plus sérieusement. Ce petit crop top est assez moulant. Et je l'ai mis avec un petit pantalon comme ça. Happy birthday to you, Lina. If you're watching this, I hope you are. Donc, aujourd'hui, ma tenue, elle est un peu plus risquée. Genre, c'est beaucoup plus moulant. En gros, on va un peu tôt étrange. Vraiment ? Alain de Bershka. Du coup, j'ai une présentation française aujourd'hui. Je pensais que c'est dans toute ma classe. Ok, je marchais, j'étais dépressive. Et genre, là, il y a une fille qui me fait Anna. C'est la première fois sa mariée de venir l'Irlande. Mais en gros, il y avait un abonné qui m'a reconnue. Du coup, c'était trop bien. Je restais trop gentille. Donc, coucou si vous vous passez par là. Donc, ma tenue aujourd'hui était beaucoup plus, genre, risquée, on va dire, que celle d'hier. La matière était complètement différente. C'était beaucoup plus moulant. Et ça se voyait, genre, nettement mieux. Du coup, il y a littéralement personne qui m'a fait de commentaire dessus. Tout le monde est, genre, vraiment focalisé sur ses problèmes et son apparence. Donc, je pense qu'il s'en vraiment contre-foute de si vous avez un souci ou pas. Mais il s'est absolument rapassé. J'étais super confortable. Il y a demain. Bisous. Tu vas aller faire le coup de langue, mais ça, ça va être pour la fin. Donc, aujourd'hui, c'est jeudi. Aka, la pire journée de la semaine. Elle est jeudi. C'est pas possible. Ce soir, j'ai un commentaire de texte à écrire. Voilà, j'aurais pu, genre, me mettre en avance les trois semaines. Est-ce que c'est ce que j'ai fait ? Non. Est-ce que je regrette ? Pas encore. Peut-être ce soir. Hier, je faisais du montage. Du coup, je me suis couché tard. Du coup, je suis fatiguée. On va trop de maman entendre de regarder cette vidéo. Genre, je suis sérieux. J'ai fait une vidéo sur ça. Alors que je fais ça tous les jours. C'est genre, c'est pas exceptionnel. Aussi, cette vidéo, elle varie entre les personnes. S'il y a des personnes qui sont plus, genre, à l'aise. Parce que cette vidéo, elle ne va pas vous choquer. Mais si vous êtes quelqu'un de plutôt pudique, cette vidéo va vous choquer peut-être. Je ne sais pas. Parce que j'ai du blush aujourd'hui. Elle fait... Autant, je m'en vais du parfum. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais il y a du parfum à ma bouche. Donc, aujourd'hui, je vais porter une tenue super simple. Une veste en jean, un t-shirt grillé. Raph Lorraine. Petite teinture. Brandy Malville. Et mon mom jeans noir. De chez Topshop. Du coup, je suis sortie. Aujourd'hui, 13 minutes en retard. Super. C'est la dernière fois que c'est un brin. Moi, c'est la même. Ça va ou pas ? Ça va très lentement. Ok, ready ? Non, non. Non, non. Je me suis trompée. Du coup, il est 9h et je suis extrêmement fatiguée. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est le cas. Et du coup, il fallait écrire un commentaire de texte pour demain. Et j'ai écrit une page sur trois. Ce challenge, il devient vraiment super facile pour moi. Genre, tout le monde s'en fout. Ça devait en plus une semaine dans ma vie. Hey, c'est le jour d'après. J'ai bien dormi. Je me suis arrivée ce matin à 6h pour finir mon commentaire de texte. C'est de la pure mer. Je ne suis pas du tout fière. Mais j'ai fait quand même des efforts. Enfin, ce n'est pas comme si je ne l'avais pas fait ou je l'avais rendu trop tard. Enfin, c'est vraiment, je vais la rendre à l'heure. Tranquille. Si je ne l'allumais pas, c'est son problème. Du coup, il est un peu tard. Donc, je vais me préparer. Je ne vais pas me préparer. Je vais juste m'habiller. Peut-être que je vais mettre du mascara. Non. Je ne sais absolument pas quoi je vais mettre aujourd'hui. On a sport. Du coup, au pire, je vais en jogging. J'ai fait des efforts pendant toute la semaine. Je pense qu'il est temps pour moi de me proposer. C'est bon, s'il vous plaît, je vais vous mettre en jogging. Et genre, en france, je ferai une règle de ne pas être en jogging en cours. Chez moi, non. On va se faire plaisir. Bon, ça sert d'être à moi. Je vous montre ma tenue dans le miroir aujourd'hui. Un pull et un jogging. Yes ! J'ai super faim. Vu que c'est un crop top, il y a des chances qu'il se passe des choses pas très bien. Je viens de réaliser que ce week-end, ça allait être plutôt fun. Oui, je vais avoir genre pour 10 heures de montage là. Les gens de ma classe, ils sont couchés genre à 14h du matin. Pour finir le commentaire, moi, je me suis couché à 21h. Genre, un peu d'acémer dans mon lit. Donc là, on va avoir sport. Tout le monde court, sauf nous deux. En fait, nous, on marche. Donc, c'est la première fois que je vais pas faire de sport. Je l'ai née sans soutien. Donc, c'est un événement. Nico, tu penses quoi du challenge alors ? Les mecs. Challenge avec soutif, une semaine. Toi, moi, je trouve ça bien. C'est ordinalement, c'est bien. C'est bien, mais les gars, elles sont pas forcées à faire ça. Ça peut être hyper inconfortable. Moi, quand j'arrive chez moi, je déchire tout de suite. Je crois que c'est sympa. C'est sympathique. Ouais, c'est sympatoche. Donc, nous sommes arrivés à la gym, enfin. On est un peu débiles. Genre, on était prêtes pour la classe. On était assises en train de manger du chocolat. Genre, oui, c'est pas très logique. Genre, avant la salle de manger du chocolat. Mais écoutez, et du coup, on a rassé notre classe de vélo. Donc, ils sont là-bas. Et genre, j'ai trop le simple parce que je vais trop faire. Oh non, je voulais prendre une tête. J'ai toujours super bouge en sueur. Donc, j'ai fini la classe de sport. C'était trop bien. C'était super intensif. On sautait sur le trampoline. On a exercé avec le poids et tout. Et du coup, voilà, la vidéo est terminée. En conclusion, en fait, moi, j'ai trouvé ça super simple. Il n'y a personne qui m'a jugé. Genre, tout le monde s'en foutait. C'est vrai qu'au début, je n'étais pas trop sûre de moi. J'avais un peu peur de regarder les autres. Après, je suis vite devenue à l'aise. Et je me suis rendue compte, en fait, que tout le monde s'en foutait. Et que ça ne se remarquait même pas. On est vraiment super centrés sur nous-mêmes. Et on n'est pas le centre de l'univers. Donc, les gens, ils ne vont pas vous dire. Ah non, mais Annabelle, tu n'as pas ce petit fou aujourd'hui ? Genre, tout le monde s'en fout. Mais c'est un challenge plutôt marrant à faire. Dites-moi en commentaire si vous pourrez le faire ou pas. Parce que ça m'intrigue. Je ne sais pas s'il y a juste moi qui trouve ça super facile. Ou c'est super facile en général. Après, moi, je ne sais pas si je veux continuer à ne pas en porter. C'est vrai que pour le soir, c'était vraiment pas pratique. La dernière journée, avec mon crop top. À l'école, en sport, c'était plutôt compliqué quand on faisait les étirements. Parce que j'aurais dû mettre un débardeur. Bref. Au lieu de mettre mes mains super hauts, j'étais genre à la salle. Je pense que la moitié de la glace n'a plus à poil. Au pire des cas, ça va, c'est des vieilles. Je compte mettre une brassière de sport. Parce que, genre, c'est mieux. Les journées où j'ai envie d'être confortable, je vais mettre un gros pull. Et dans ce cas-là, ça ne sert absolument à rien de mettre un soutien-gorge. Peut-être un t-shirt transparent. J'aimerais bien avoir un soutien-gorge pour me sentir plus à l'aise. Et du coup, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous !